Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Waven et aujourd'hui je vous présente un build sur le Crapaladir Arcarius. Alors sans prétention ce build ne vient pas de moi étant donné qu'il a été présenté à peu de détails près par Seka il y a quelques jours seulement. Comme je suis en pleine session de création de build compagnon, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant ce qu'il avait fait donc je vous invite vraiment à aller voir sa vidéo si vous voulez voir une variante un peu de ce build parce qu'il y a quelques changements mais dans l'idée le concept elle-même. Donc voilà je mettrai le lien de sa vidéo dans la description et surtout n'hésitez pas à regarder aussi ses autres vidéos il fait vraiment des builds monstrueux je peux que vous le recommander. Donc voilà ceci étant dit je vais passer directement aux détails justement du build. Donc comme je le disais on est sur un build compagnon on va donc chercher à générer des jauges rapidement et ça tombe bien parce que justement Sekra est tout à fait designé pour ça. Parlons déjà du coup des passifs du personnage. Donc son passif de base pour rappel lorsque vous appliquez l'état astral, piochez votre prochain sort de combo qui coûte 2 points d'action de moins. Avec lui nous allons chercher châtiment arcarius lorsque vous jouez un sort sur un adversaire ayant un état astral, consomme l'état astral et lui inflige 200% de l'attaque de votre héros. Et puissance arcarius lorsque vous jouez un sort élémentaire, applique l'état élémentaire correspondant à la cible limité au premier sort joué pour le tour. Avec ça on va chercher trois sorts éthers à savoir recharge arcarius, dérobade et ataraxie. Pour le reste des stats j'ai décidé d'investir dans les 50% et 20% d'attaque puis tout le reste sera investi en points de vie. Comme je ne suis que niveau 43 il me reste du point d'investir en points de vie ce qui explique pourquoi j'en ai si peu. Parlons maintenant des items. Alors du côté des items on a le classique an olympique, plus 8% d'attaque à vos compagnons par jauge que vous avez généré durant le combat. Avec lui nous allons jouer l'anneau stradamus qui permettra à notre héros d'être résistant et le secours qui permettra à notre compagnon de mieux tanker les dégâts. Avec ça on va jouer deuil de taurus lorsque vous consommez un état élémentaire puis cherche votre prochain sort d'application d'état élémentaire limité à une fois par tour. Vous verrez c'est vraiment super pratique ici. Afin de générer un maximum de jauge on va également jouer le brassard éthéré qui permet sur l'attaque, si la cible à un état astral, de le consommer pour donner deux jauges éthères supplémentaires. L'idée étant donc justement de générer un maximum de jauge très rapidement vous l'avez bien compris. Je sais pas combien de fois je l'ai déjà dit depuis le début de la vidéo mais ça fait un certain nombre de fois. Voilà du coup dans les différences qu'il y a je sais que Seka joue justement à la place du stradamus et du secours sauf erreur il doit jouer avec le nautilus ici ainsi que le souffle de taurus. Donc c'est un build beaucoup plus offensif qu'il vous propose si vous voulez aller voir franchement. Je le répète mais n'hésitez pas. Moi j'ai préféré opter pour un peu de la survivabilité que ce soit nos compagnons ou nous-mêmes. Et du coup justement parlons de ses compagnons. Donc ici on va générer beaucoup de jauges mais beaucoup de jauges de beaucoup d'éléments différents. Il est donc intéressant d'aller chercher des compagnons multi-éléments. Comme vous le voyez avec les deux premiers compagnons, Kilby va coûter neuf jauges de trois éléments différents. Il est super intéressant parce qu'il a un gros pull HP, il a énormément de dégâts, le sort qu'il nous offre est vraiment vraiment insane en termes de DPS et de plus à son apparition il nous donne deux jauges de terre. C'est donc généralement le compagnon qu'on va chercher à invoquer en premier. Comme ça les deux jauges de terre nous serviront pour invoquer le deuxième compagnon qui est quasiment tout le temps Cathar, qui a énormément de dégâts aussi et des dégâts de zone ce qui est très intéressant. Mais ça peut également parfois être Nox qu'on décide d'invoquer en deuxième. Ces trois compagnons ont pour point commun de faire partie de la famille des super-vilains. J'allais dire fratrie des oublies mais rien à voir ici je suis en build super-vilain, je joue tellement jamais cette famille. Voilà donc ils ont pour possible de faire partie de la famille des super-vilains et du coup les super-vilains qu'est-ce qu'ils font ? Lorsqu'ils apparaissent ils infligent leur attaque à tous les adversaires autour de leur case d'invocation. Donc ça apporte énormément de dégâts. De plus justement qu'ils soient les Kill-Bee ou Katar nous offre des sorts qui infligent leur attaque à plusieurs ennemis donc ça fait vraiment beaucoup beaucoup de dégâts. Ensuite j'ai décidé d'aller chercher du coup Nox parce que Nox il coûte beaucoup de jauges haut et vous verrez qu'ici même si on a un seul sort haut on va générer énormément de jauges haut. Un dernier compagnon c'est moins important. Au début je jouais avec Chris la crasse qui est aussi un super-vilain mais je me suis rendu compte qu'en fait par rapport aux autres jauges que je générais j'avais beaucoup de jauges terre étant donné que le seul compagnon sur lequel je dépense mes jauges terre c'est Katar. Donc avec ce constat j'ai décidé d'aller chercher un compagnon qui fait énormément de dégâts tout en étant full terre et c'est Tristepin. Vous pouvez également aller chercher Kerubim si vous voulez un personnage plus résistant mais vraiment Tristepin il cogne fort c'est tout ce qu'on veut. Comme c'est le dernier compagnon qu'on va invoquer il va souvent taper à plus de 500 dégâts sur son tour d'apparition. Parlons maintenant des sorts donc au niveau des sorts on a trois sorts qu'on va vouloir jouer en premier sort du tour. Donc pourquoi en premier sort du tour en fait c'est tout simplement parce que notre premier sort qui n'applique pas d'état élémentaire de base va appliquer un état élémentaire grâce à un passif qu'on est allé chercher. Donc on a bouclier d'albora, pointe tirisée et flèche mordante pour ça. Avec eux on va vouloir comboter avec trois sorts qui posent des états élémentaires. Tire boueux, pointe venteuse et spicule assez. Spicule assez étant notre seul sort de combo également il va nous permettre en fait de revenir dans notre main quasiment à tous les tours à plusieurs fois par tour grâce au passif de base de l'Archarius ce qui fait que généralement sur un bon tour on va générer trois jauges hauts et trois autres jauges ou deux autres jauges plus encore les jauges liées au brassard c'est vraiment énorme tout ça ensuite on va avoir un sort de placement des robots téléportent votre héros jusqu'à trois cases puis deux sorts de pioche. Si aucun ennemi autour de vous Ataraxie est généralement assez intéressant cependant si vous êtes entouré n'hésitez pas à utiliser recharge Arcarius pour piocher un sort par adversaire étant sous l'état astral. Il faut faire attention parce que imaginons que vous avez trois ennemis sous l'état astral il vous reste trois places de sort si vous l'utilisez vous allez d'abord choper un Archer qui est l'effet de base du sort. Vous allez d'abord avoir l'Archer puis piocher donc vous allez piocher que deux sorts en soi voilà c'est juste un détail mais ça peut être ça peut être important donc donc je pense que c'était bien de le souligner ici pour les variantes en soi donc comme je disais vous avez la vidéo de ces cas en description si vous voulez une variante plus offensive moi ce que je peux vous inviter à faire également si vous jouez en équipe ici je suis sur un build solo j'ai exactement le même build en équipe juste les sorts ils sont pas arrangés de la même manière mais c'est exactement le même build en équipe. J'ai décidé en fait d'investir juste 100% de mes points en PV je me suis pas pris la tête à essayer de taper plus fort avec mes passifs en mettant des points en attaque juste avec un élite faites pas des fous essayez de tanker au mieux donc voilà en ayant vu tout ça moi ce que je vous propose du coup c'est un combat chez les craqueurs niveau 120 alors ici j'ai pas équipé de broche mais je pense qu'en bonus après cette partie commentée je vous présenterai un gameplay où justement j'ai une broche équipée alors je parlerai pas je la mettrai en accéléré d'ailleurs enfin bref donc ici on a une assez bonne main de départ nous ce qu'on veut c'est générer des jauges pour invoquer qu'il vit le plus vite possible donc on veut idéalement éviter les jauges terre on va prioriser les autres donc ici le premier sort à appliquer un état grâce à notre passif on va appliquer un astral ce qui nous fait piocher le spikou glacé ici on peut directement aller attaquer pour consommer l'état qu'il a sur lui et gagner deux jauges et terre ce qui fait que ça va être le seul ennemi capable de nous attaquer au prochain tour et là on continue et vous voyez que sur le terrain j'ai généré six jauges j'aurais pu en générer sept d'ailleurs si j'avais lancé spikou glacé directement donc ici j'attaque on va commencer par un sort qui ne met pas d'état élémentaire de base pour profiter de notre passif spikou glacé qu'on va repiocher instantanément parce qu'on a appliqué astral et un deux je pourrais m'éloigner en soi voilà parce que ça m'intéressait pas trop d'utiliser les autres sorts là dessus donc j'ai juste m'éloigner pour prendre un minimum de dégâts là il y a un seul ennemi qui peut m'atteindre alors voyons voyons ici je vais juste commencer en piochant qu'est-ce que je fais est-ce que j'invoque sur ce tour est-ce que je tampons un tour de plus là vous voyez les jauges que j'ai je peux déjà invoquer énormément d'ennemis d'ailleurs je vais faire ça j'ai invoqué killbii ici et euh voilà super voilà j'ai posé ici lui on va le tuer avec les spikou parce que justement on fait proc le passif qui fait 200% notre attaque et on va voilà vous voyez j'ai 930 d'armure faut vite faire attention avec ce avec killbii en fait il a tendance à se faire hard focus par les ennemis c'est assez terrible donc ici on va continuer notre petite rotation voilà donc killbii on invoque directement cathare derrière on attaque tout le monde et là vous voyez c'est déjà terminé 1340 d'armure nos compagnons sont blindés c'est juste un coup de c'est phénoménal en fait euh du coup voilà euh petite répétition de fin bah j'espère déjà que la vidéo vous a plu euh n'hésitez pas du coup vraiment à aller regarder la vidéo de ck elle est vraiment top euh c'est vraiment l'idée de base vient de lui il y a eu juste un changement j'ai changé un sort j'ai changé un peu les compagnons j'ai changé deux items mais vraiment euh voilà je pense que tout le mérite lui revient et euh du coup je vous laisse sur la vidéo du la combat avec une broche en accéléré et je vous dis du coup en attendant à bientôt pour une prochaine vidéo c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501